Je m'appelle Charles Gohrens, de nationalité luxembourgeoise. J'ai commencé très tôt à m'engager dans la sphère politique en 1979. J'ai eu mon premier mandat national et puis j'ai cumulé le mandat national avec le mandat de député européen de 1982 à 1984. C'était l'époque où tous les espoirs étaient permis. Le Parlement européen avait très peu de droits. Alors, le Parlement européen ressemblait davantage à une académie plutôt qu'à un centre décisionnel. Alors, je peux, dans la perspective, situer un peu les progrès qui ont été faits depuis. On a commencé avec un tout petit pouvoir budgétaire dans les années 1980, au début des années 1980. Et puis, aujourd'hui, vous voyez qu'on a obtenu la co-décision. C'est parce que le Parlement européen a lutté pour ses prérogatives. Personne d'autre n'a posé les revendications à sa place. Voilà. Entre-temps, j'ai fait beaucoup d'expériences politiques au niveau national et international. J'ai été membre du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, président d'une assemblée parlementaire, celle de l'Union de l'Europe occidentale, qui, entre-temps, a été phacocytée, pour ainsi dire, par l'Union européenne. C'est une organisation internationale basée sur la sécurité. Il y avait un traité, le traité de Bruxelles modifié. Puis, j'ai passé cinq ans au gouvernement Juncker. C'était de 1999 à 2004. J'ai occupé les postes ministériels suivants, coopération au développement, aid humanitaire, défense, environnement et coopération au développement. Voilà pour mon portefeuille ou un portefeuille ministériel. Je vois aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance et un peu de recul, ce qui m'a été utile. Et je crois que la plupart des expériences que j'ai acquises au fil des dernières décennies rendent ma vie parlementaire aujourd'hui plus facile. J'ai été du côté du Conseil, de l'Union européenne, du côté parlementaire. J'ai fait l'intergouvernemental au Conseil de l'Europe. Voilà. Mais moi, je reste très motivé dans ce que j'ai fait. – Sous-titrage FR –